Ne pas savoir où l'on est. Est-ce réellement être perdu ? Où donc devais-je aller pour la trouver ? Celle que j'aimais en silence, sans pouvoir lui murmurer ma dépense, celle dont je ne pouvais rentrer dans la danse. Quel diable me fallait-il donc chercher ? Sa présence ou son souvenir ? Et que pouvais-je espérer trouver ? Son empreinte ou ses témoins ? Plus rien, plus rien ne m'importait, sinon son parfum et ses formes entre mes mains. J'attendais sans sommeil que nos bras se mêlent. C'est sur ces questions que mes pattes me portaient. Dans l'espoir de réponse, je pensais. Tout au long de cette étape qui me courbait l'échine, j'avançais tout au long de la route de la poutre. Le silence n'est néant qu'en absence de sentiments. Être ou le mal-être, telle est la gestion humaine. La morale est un ciel qui a valeur d'or. Tandis qu'ici, dans un festin dantesque, nos raisons défient nos convictions. Et si le déluge est une glissade, alors espérons que les fées des boules de neige sachent la garder blanche. Et que si tenanciers il y a, qu'ils me servent mon café noir, comme mon âme. Et si tes yeux sont dans les miens, alors qui vois-tu ? Que revêtent les reflets des expériences passées à l'aune de nos réactions ? Notre bonheur est-il un projet de pierre, ce que les cris sont à une naissance ? Et si je te tourne le dos, riras-tu en ton fort ? Où que l'on aille, on rira, où tu voudras, et l'on s'endormira sur les corps, tant que la nature sera flore. J'ai l'impression d'écran, que ta rencontre est un diamant, mais de naître pour elle, qu'une aubaine à ordure, dans ce festival masqué, qu'uniquement mes rétines atteignent ta douce mine. Quelle taille ma plume, telle cette lanterne qui pourfend les monts et les vagues des brumes de mes nuits. Et si ma pioche est mal mélangée, alors puisse ma boussole jouer carte sur table. Qu'était-ce donc que cette mélancolie morose, une langoureuse Lituanie, aux piqûres aiguisées, je n'étais plus emprisonné, alors pourquoi donc me sentais-je embastillé ? Impossible de définir cette sournoise gêne, et pour autant je la sentais. M'était-elle réellement intrinsèque ? Je n'aurais su le dire. La vertu du silence manque à leur songe. Tel l'œuf de l'ange qui ne clôt que sa liberté, et le pousse à l'exil sous la colère de ses pères. Dans son sommeil, un démon démuni de sa page pleure son oubli dans le tome de la nuit. Or donc, il se démena à réparer sa vie, comme il défoissait les feuilles des livres qu'il allait sauver. Lui, qui fut si sage, finit en cage, sa stature autrefois si noble, qu'aujourd'hui a ruiné sa faute, hante ses donjons impies, enfouis sous des landes désertes, abandonnés de toute bonté, tel homme monument à la gloire de sa perte. Preuve muette de l'inhumanité, de créatures pourtant humaines. Son histoire confinée dans les plus sacrilèges des catacombes n'est qu'un sortilège de plus dans le piège de sa vie. Inconscient de son martyr, c'est dans les rires des tavernes que je me réfugiais, lorsque je frissonnais, le regard noyé dans les pintes, l'esprit harassé par la crainte. Connaissez-vous ce croque-mitaine qui avait dévoré mes gantelés ? Je ne savais pourquoi, mon âme basculait, en ces lieux de joie. Mon cœur, saccagé dans l'effroi, ne retrouvant mon culot qu'après de nombreux goulots passant entre mes crocs. Quand ce monstre pleure au fond de son cachot, malgré le confort de ma veste, ses sensations qui me contestent, me rappelaient que, sans fin était sa geste, son âme, jadis ceci infeste, rendue pitoyablement modeste, tant on le moleste, lui qui, trahi par une destinée funeste, avec les restes d'un château, pour seul manifeste. Cette chose, autrefois céleste, aux ailes si lestes, rampe dorénavant dans les forges de l'inceste. Il me déteste, rêvant de me réduire sous les coups de ses cestes, ne pouvant encore rompre sa prison d'asbeste. Comme en atteste la peste qui infeste ses griffes indichestes, ses cris protestent quand ses râles en peste du plus noir. Des désespoirs. De vétustes souvenirs abscons, un désir de rédemption noyé dans une volonté de vengeance. Ces affres me semblaient miennes, leurs balafres me minaient, tel un égo torturé, un émoi fracturé. Pourtant je les sentais, étrangers à mes bilvesés. Quoi donc me pourchasser ? Je ne saurais le dire. Du moins, pas avant demain. Sous-titrage Société Radio-Canada